Le banc aux fleurs est une plaque métallique chauffée présentant un gradient de température allant de 50 à 260 degrés. Le banc doit être manipulé loin de tout produit inflammable et volatile, et bien sûr, sans gants. Sous la plaque, un chariot mobile est muni d'un curseur et d'un index pour effectuer la mesure de la température de fusion. Il doit être allumé au moins 30 minutes avant la mesure et placé loin des fenêtres et portes pour atteindre l'équilibre thermique. Lorsque le voyant vert clignote, le gradient de température est établi. Pour procéder à l'étalonnage, on utilise les solides étalons fournis avec le banc. On choisit celui dont la température de fusion est la plus proche de celle du composé testé. On dépose la plus faible quantité de solides étalons à l'aide de la spatule dans la région du banc des températures proches, mais inférieures à la température de fusion de l'étalon. Poussez le solide étalon de manière à former une ligne des zones froides vers les zones chaudes assez lentement pour que l'équilibre thermique entre le banc et le solide ait le temps de s'établir. Lorsqu'une partie du solide commence à fondre, continuez à progresser de sorte à avoir une quantité suffisante de l'étalon à l'état liquide pour effectuer la mesure. Pour procéder à l'étalonnage, on déplace le chariot mobile pour repérer la limite de fusion à l'aide du curseur. On ajuste ensuite l'index pour correspondre à la température de fusion du solide étalon en étant face au banc. Le banc est à présent étalonné et l'index ne devra plus être bougé. Pour nettoyer le banc, on utilise un coton sec pour pousser l'étalon d'ingeste vers les zones froides. Puis, on utilise un coton légèrement imbibé d'éthanol pour nettoyer la partie froide du banc. Cette étape, très importante, permet de ne pas déséquilibrer le banc à l'endroit de la mesure. On pensera à nettoyer la spatule également. Pour effectuer la mesure, on dépose une petite quantité de solide sur le banc et on procède comme précédemment. Poussez le solide de manière à former une ligne des zones froides vers les zones chaudes assez lentement pour que l'équilibre thermique entre le banc et le solide ait le temps de s'établir. Lorsqu'une partie du solide commence à fondre, continuez à progresser de sorte à avoir une quantité suffisante à l'état liquide pour effectuer la mesure. On déplace le chariot mobile pour repérer la limite de fusion à l'aide du curseur, puis on relève la mesure à l'aide de l'index. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commune, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commune.